Salut les potos, aujourd'hui une petite vidéo particulière parce que je suis seul aujourd'hui. Je vais faire un unboxing sur un goodies que j'ai reçu du Japon. C'est un goodies du manga Bleach. Alors Bleach, il faut savoir que ce n'est pas mon manga préféré, mais c'est mon manga de cœur parce que j'ai grandi avec. J'ai commencé la série, j'avais 13, 14 ans. Et elle m'a suivi tout le long du collège, du lycée, des études supérieures et du début de ma vie adulte. Et à chaque période de ma vie, j'ai toujours trouvé des gens avec qui en parler. Enfin voilà, toutes les semaines j'attendais le chapitre, l'anime. J'adorais ce manga et il m'a vu grandir, il m'a vu mûrir, enfin plus ou moins mûrir. Donc voilà, j'adore ce manga. Et là, il y a eu une exposition au Japon, une très belle exposition. Il vendait des goodies uniquement dans cette exposition. Et vous allez voir, j'ai commandé quelque chose. Donc un Japonais très gentil qui me l'a envoyé via FedEx, alors qu'il aurait pu me l'envoyer juste par courrier postal, comme c'était prévu à la base. Donc je l'ai reçu 15 jours en avance. Et je le remercie. Il est un peu ouvert quand je l'ai reçu. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Merci vraiment. C'est trop mignon. Voilà. La grande vague de Kanagawa. Oh, un petit origami. Magnifique. Alors, chers gens, merci beaucoup pour votre commande. Une fois que votre objet arrive dans une bonne condition, merci de laisser un retour positif. Enfin, j'ai hâte que vous receviez votre prochaine... Ah non, j'ai hâte que vous me commandiez un truc une autre fois. Enfin, j'ai hâte de votre prochaine commande. Voilà, excusez-moi. Merci. Aégato gozaimasu. Pansys 32. Pansys Sanjuoni. C'est vraiment mignon. C'est adorable. Vraiment. C'est vraiment très mignon. Je vais laisser un petit message à Pansys, s'il n'en regarde. Kore wa totemo yasashi resu. Pansys Sanjuoni no kage re watashi wa ureshi resu. Aégato gozaimasu. Voilà, donc merci beaucoup. C'est très gentil. Ça me touche. Et je suis heureux grâce à lui. Je suis surtout heureux grâce à ça. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est ? Aïe. C'est beau, c'est beau. Tellement d'émotions les amis. Donc en fait, c'est un calendrier perpétuel. Voilà. Avec tous les jours de la semaine. Et les nouveaux designs des personnages signés par l'auteur. Enfin, qui ont été faits par l'auteur. Pour la suite du manga qu'on attend tous impatiemment. Allez, on va ouvrir. Là, c'est beau. Il y a même le petit saut là. Donc ça, c'est un objet qui est quand même très limité. Mais qu'on pouvait l'avoir juste à cette exposition. Il n'y a pas eu beaucoup de tirages. J'ai vu d'ailleurs des Youtubers qui sont à l'exposition. Et il n'y en avait déjà plus à la boutique. Est-ce qu'on peut l'ouvrir comme ça ? Je ne sais pas. J'ai peur de faire la tête comme ça. J'ai peur de faire des bêtises de l'allumer. Donc voilà, on va faire comme ça tout simplement. Alors, le premier jour, c'est Ichigo. Évidemment. Voilà. C'est beau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a Don Kanonji là. Don Kanonji avec un nouveau design. J'espère qu'on ne le reverra pas trop lui quand même. Parce que ce n'était pas un personnage incroyable. Voilà. Inoue. Enfin. Oreime Kurosaki. Voilà. Un petit spoil. Désolé pour ceux qui... Oh là là. Mais même de ce côté. Regardez. Ichigo en full holo. Uryu. Le jour 3. Ah, j'ai peur d'allumer. Allez. Ah oui, d'accord. En fait, on va regarder d'abord dans ce sens. Et on regardera. Parce que c'est recto verso. Chad. Karin et Yuzo. C'est beau. Ils ont grandi. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait que Karin ressemble plus à la mère d'Ichigo. Ça aurait été intéressant, je trouve. Mais bon, il y a toujours ce look qui est un peu garçon manqué. Oula, il y a vieux, lui. Isshin. Le père d'Ichigo. En tenue de... Enfin, en blouse. Donc, il continue son travail. Alors ça, c'est qui déjà ? Ah oui, c'est celle qui avait engagé Ichigo pendant l'arc des Fullbringers. Je ne me rappelle plus de leur nom. C'est Unagia peut-être ? Unagia, oui, peut-être. C'est quelque chose en rapport avec les anguilles. Et le mari, par contre, on ne l'avait pas vu. Donc voilà. Le mari, un beau personnage. Riruka. Excellent. Il a bien changé de look. Ça, c'est la tsundere de base. Après. Yukio. Il a changé. Il a grandi. Plutôt classe. Fils de bourge. Jackie. Il a bien changé. Je croyais qu'elle était morte d'ailleurs. Moe Shishigawara. Ah ouais, c'est l'espèce de petit caïd là, de balle. Du coup, il a bien changé aussi. Homme d'affaires maintenant. Hiyori. Très, très classe. Très, très classe. J'adore ce personnage. Love. Il est aussi classe. Avec son style un peu de basketteur. Hachigen. Une petite barbe. Ça devient hipster maintenant. Ah, Ichigo. Avec une autre couleur de fond. Il a changé. Il ressemble un peu plus. Enfin, il a la coupe un peu de son père. Quand il était plus jeune. Kazooie. Donc pas de spoil. Mais bon, vous vous doutez de qui c'est. Vu qu'il a écrit le nombre dessous. Voilà. Et là, turning the day. Donc, hop. Il tourne comme ça. Ichika. Pareil, pas de spoil. Mais bon, vous vous doutez de qui c'est aussi. Lenji. Voilà. Il est classe quand même. Même s'il ne sert pas à grand chose. Il est quand même bien classe. Luka. Qu'est-ce qu'elle est belle. Stylée. Il faudrait qu'elle bronze un peu. Mais sinon, elle est très jolie. Attao. Attao. Alors lui, je ne sais pas trop qui c'est. Enfin, c'est un nouveau. Et il y aurait une théorie comme quoi c'est Yumi Chika. Non, pas Yumi Chika. Shibata. Je ne sais plus. C'était le petit que Chad avait sauvé au tout début du manga. Et il y a une théorie comme quoi ce serait lui. Je trouve ça pas mal. Yuyu. Yaya Hara. Voilà. Nouveau personnage aussi. Ah, mon préféré. Mayuri. Plutôt classe comme ça. Là, tournesol un peu. J'adore les tournesols en plus. Kenpachi. Éternel. On ne me présente plus. Kenpachi. C'est magnifique en tout cas. Voilà. Toshiro. Qu'est-ce qu'il est classe. Voilà. Elle est très très beau le dessin. Très belle couleur. Byakuya. Là aussi, il a changé un peu. Avec sa tenue un peu plus bleue-violette. Très jolie. Yoruichi. Elle s'est un peu habillée. Pas mal. Pas mal du tout. J'aime beaucoup son look. Un peu moins, voilà. Quand tu es tout le temps à poil. Moi, c'est vrai que je ne suis pas fan. Oulala. Oulala. Bon. Il est toujours aussi classe aussi. Même s'il est en pyjama. Alibelle. Elle est sympa. Les petits talons là. Nel. Neliel. Pardon. Elle est jolie. J'aime bien aussi. J'aime bien les couleurs. Voilà. J'aime bien parce que voilà. Elle a des formes. C'est rare de voir des personnages féminins comme ça. Dans les shonen. Avoir ce genre de physique. Je trouve que c'est plutôt positif. C'est agréable. Ça change. C'est rare. D'habitude, il y a toujours des tailles ultra fines. Avec des zboubs énormes. Et là, c'est... Voilà. Il n'y a pas forcément une taille qui est méga fine. Des belles cuisses. Franchement, c'est... C'est rare de voir ça. C'est très rare. Donc, ça fait plaisir. Grim Joe. Il a changé aussi de look. Et voilà. Et ça, on l'a vu tout à l'heure. Avec Duncan Rungie. Meilleur perso de Bleach. Enfin, voilà. Je suis ultra heureux. Très content. Ça va être sur mon bureau. Et tous les jours, je vais être Béat d'admiration devant ça. Voilà les amis. C'était tout pour aujourd'hui. Merci. Sous-titrage ST' 501